Jean-Dominique Okemba, futur président du Congo, Christelle Sassoon-Desso, le mal-aimé. Il y a une guerre de succession qui a commencé. Une guerre de succession qui se joue entre différentes factions au sein du régime tribaliste congolais. Jean-Dominique Okemba, qui voit peu à peu s'éloigner ses chances de briguer la magistrature suprême, bien qu'étant le neveu du dictateur Denis Sassoon-Desso, s'inquiète de son avenir pour l'Ichi en République du Congo. Et les choses s'accélèrent. Son oncle, qui affiche un bilan sanitaire inquiétant, tente de l'écarter du cercle restreint du pouvoir, du cercle décisionnaire, ce qui, bien entendu, ne plaît pas à certains classiques, qui estime que Jean-Dominique Okemba serait mieux placé pour succéder à Denis Sassoon-Desso et que son fils Christelle Sassoon-Desso serait né d'une mère étrangère. Il est d'ailleurs copieusement traité de Zahiroa. Jean-Dominique Okemba peut toujours compter sur les réseaux maçonniques français, qui l'épaule dans ce sens de faire un passage en force, comme au Gabon, en mobilisant un certain nombre de personnes dans le pays pour empêcher Christelle Sassoon-Desso de succéder à son père. Un conflit interne qui prend forme pour les personnes regardantes et attentives à l'actualité politique du Congo. Le coup de poignard n'est jamais loin. Le silence et la fausse obéissance aura raison de Christelle Sassoon-Desso, qui dit à qui veut l'entendre qu'il sera le prochain président du Congo. Il a même affirmé qu'il fera un nettoyage pour garantir ce qu'il considère son pouvoir. Jean-Dominique Okemba sera ou ne sera pas président. Tous les coups sont permis. Denis Sassoon-Desso, ange ou démon.